Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment publier une vidéo sur votre page Facebook. Je vais vous montrer comment publier une vidéo sur Facebook sans avoir à connaître Facebook parfaitement. Vous allez voir, c'est très simple. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle des vidéos sur Facebook. En fait, la raison pour ça, une des raisons, c'est parce que Facebook a décidé d'autoriser les vidéos sur son réseau social parce qu'il a constaté que les vidéos se font de plus en plus partager sur la toile Internet. Et donc, ça permet, en d'autres mots, de pouvoir attirer beaucoup plus de trafic, notamment sur Facebook, mais aussi sur votre site ou votre blog. Et ça permet, si vous avez plus de trafic, ça permettra également d'avoir beaucoup plus d'inscrits et également beaucoup plus de clients en retour. Et donc, là, je vais vous expliquer également une autre raison. C'est parce que, aussi, YouTube, depuis quelques temps, quelques années, pas très longtemps, a décidé de déclarer la guerre à YouTube pour pouvoir devenir, en d'autres mots, le numéro 1 des vidéos en ligne. Et parce que, voilà, depuis quelques temps, depuis que je fais cette vidéo, là, ici, maintenant, depuis quelques temps, Facebook a créé un outil qui permet d'intégrer vos vidéos Facebook sur votre site ou votre blog. Et ça, là, ça déclare officiellement la guerre à YouTube de la part de Facebook. Voilà. Mais, voilà, je ne vais pas vous en parler dans la vidéo. C'est juste pour passer l'info par rapport à pourquoi je vous parle de ça. Et, là, maintenant, je vais vous montrer comment faire. Déjà, pour vous montrer comment faire, il y a deux façons de publier une vidéo sur votre page Facebook. C'est soit par l'outil de publication que vous voyez là, ici, ou soit c'est par avec l'outil de Power Editor de Facebook. Le Power Editor ne nous intéresse pas pour le moment. Nous, on va se servir spécialement de celui-là, l'outil de publication, parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le Power Editor pour publier une vidéo sur votre page Facebook. C'est... les bases... les règles se sont les mêmes. Vous n'avez pas besoin de le faire. Par contre, il y a deux formats à respecter pour créer des vidéos... publier vos vidéos sur Facebook. C'est... vous avez soit le format de YouTube, c'est celui que je ne vous recommande pas, parce que, en fait, comme Facebook a décidé de faire la guerre avec lui, et bien, toutes les personnes qui utilisent YouTube vont être déclassées par rapport au moteur de recherche de Facebook. Et donc, ça fait perdre votre référencement, pour tout vous dire. Le référencement de votre page Facebook. Alors que si vous utilisez un format comme celui-là, voilà, le format Facebook, et bien, pour tout vous dire, Facebook va plus vous apprécier et il va augmenter votre classement dans le moteur de Facebook. Et c'est ce format-là que nous allons utiliser pour publier notre vidéo sur notre page Facebook. Alors, pour ça, comment faire ? C'est très simple, on va dans l'outil de publication. Voilà, on est dans l'outil de publication. On va dans l'onglet vidéo, vidéothèque, ici. Et ensuite, on va sur Upload. Et là, normalement, il va nous envoyer vers une vidéo, ici. Voilà. Là, je vais aller chercher ma vidéo, sur là, par exemple. La vidéo, elle va commencer à se charger. Ça dépendra, en fait, de votre connexion. Si la vidéo, elle s'arrête très vite, ça va aller très vite. Si elle est longue, ça va se télécharger pendant très longtemps. Mais ça dépendra aussi de votre connexion. Sinon, voilà. Le plus important à faire pour quand vous publiez une vidéo sur Facebook, ben, en fait, c'est de mettre la description. Alors, ma vidéo. Ensuite, le titre de la vidéo. La catégorie, ça, ça va dépendre du sujet de votre site ou votre blog. Si, par exemple, vous êtes pour la mode, vous aurez beaucoup plus un thème pour celui-là. Sinon, si vous êtes pour plus de l'information, c'est-à-dire comment maigrir, ben, ça sera un peu plus vers là. Sinon, moi, je suis plutôt vers là. Là, les sous-titres, si vous avez un document pour faire des sous-titres, vous pouvez le faire. Sinon, moi, je ne le conseille pas. Après, c'est à vous voir. Moi, je ne le fais pas, donc je ne le fais pas. Ici, vous n'avez pas besoin de régler quoi ce soit. Voilà. Voilà, la description. Vous pouvez mettre un bouton. Moi, je vous le recommande. C'est, par exemple, ça dépendra de votre stratégie. Si vous voulez qu'il s'inscrive, ben, vous mettez le bouton s'inscrire, vous mettez la laine d'espèze de votre site ou blog, et il sera redirigé sur votre laine d'espèze une fois la vidéo terminée. Et là, ensuite, moi, ça dépendra si c'est pour acheter une de vos formations. C'est la même chose. En fait, ça bouton, vous devez mettre le lien et le titre et la description. Si tout, ça se répète de la même manière pour les autres. Moi, je vais utiliser celui-là. On va voir notre vidéo. URL. Ah, il est un peu... Google.fr Voilà. Voilà. Description. Voilà. À peu près, c'est comme ça. Là, voilà. Là, vous avez tout rempli. Alors, moi, ce que je conseille ici, c'est de ne pas dépasser entre une et trois lignes. Une et trois lignes. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser une énorme description pour votre vidéo. Les personnes qui vont regarder la vidéo ne veulent pas lire une description d'un roman. Ils veulent plutôt voir la vidéo. C'est beaucoup plus pratique. Le titre, c'est pareil. Faites un titre simple pour qu'il soit bien recherché dans les moteurs de recherche de Facebook, également. La catégorie en fonction de votre thématique. Le RL pour la suite. Le titre. La description, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de mettre plus de trois lignes maximum. Entre une et trois lignes pour que ça soit très beau. Sinon, il n'y a pas tellement de paramètres à faire. Par contre, pour l'image, je vous recommande d'utiliser une miniature personnalisée du genre simple, mais pas trop... Vous n'avez pas besoin d'aller très très fort dans tout qui est effet arc-en-ciel, etc. C'est juste que vous n'avez pas... Vous pouvez prendre... genre un template simple comme celui-là, ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'effet arc-en-ciel, etc. Soit vous faites une photo de vous pendant la vidéo et vous mettez juste le titre. Ça, c'est bien. Sinon, vous n'allez pas chercher très très loin les pierres arc-en-ciel, ça ne vous servira à rien. Mais, moi, ce que je vous recommande dans une miniature personnalisée, c'est de faire passer votre message. Par exemple, moi, je veux faire passer mon message, comment publier une vidéo sur votre page Facebook. Là, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est juste ça. Vous n'avez pas besoin de faire la très très belle voiture, etc., etc. Juste, mettez une image qui a un rapport avec votre vidéo et un message. Le titre de la vidéo, en l'occurrence. Voilà. Juste ça. Je vais mettre en pause la vidéo parce que le téléchargement, c'est long. et je vous retrouve quand c'est terminé. Voilà. Une fois la vidéo téléchargée, vous pouvez soit publier, c'est-à-dire publier maintenant, ou soit vous allez ici dans la petite flèche et vous faites programmer. Là, vous définissez par rapport à la date, c'est-à-dire la date et à l'heure, à l'heure que vous voulez. Facebook a la chance de pouvoir vous publier votre vidéo à où que vous soyez. Si vous êtes sur Paris, c'est l'heure de Paris. Si vous êtes à New York, c'est l'heure de New York. Ça se fait automatiquement. Comme ça, c'est fait. Là, moi, je vais plutôt publier. Voilà. Publier. À la main, là, la vidéo, elle est publiée. elle vous dit « Votre vidéo est en cours de création. Donc, vous enverrez une notification alors qu'elle sera publiée. » Vous devez attendre pendant quelques minutes. Facebook va reconnaître votre vidéo et une fois qu'il a reconnu votre vidéo, à ce moment-là, il vous la publiera sur votre page de Facebook. c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais normalement, vous devez même pas attendre plus de un quart d'heure pour que votre vidéo soit publiée. Ça dépend de votre vidéo, si elle est courte ou si elle est longue. Mais parmi tous les vidéos que j'ai, j'ai pas attendu très très longtemps pour que la vidéo soit publiée. normalement, ça se fait entre-temps dans les un quart d'heure. C'est du tout ça, dans les un quart d'heure. Mais vous verrez très bien. De toute façon, la vidéo apparaîtra directement ici. Et voilà. Elle apparaîtra sur votre page de Facebook. Vous la verrez très bien. Voilà. Ici. Elle est ici. Ma vidéo est ici. Je vais la mettre en pause. Voilà. Normalement, votre vidéo est publiée sur votre page de Facebook. Voilà. Maintenant, vous savez comment publier une vidéo sur votre page de Facebook. Je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez aimée pour aider un maximum de personnes à utiliser les réseaux sociaux pour augmenter le trafic de leur blog ou de leur site web. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.